Bonjour, belle-lise, ma petite règle, je suis contente de te voir. Toujours exact, toujours. C'est une vieille habitude, tu sais, et quand je reviens ici, ça me donne la même émotion, parce que je ne voulais jamais être en retard pour les répétitions, tu penses. Mais je t'ai applaudie il n'y a pas longtemps, j'ai rendez-vous avec notre chère André, et j'étais contente de te voir. Nous aussi, je suis toujours tellement contente de te voir. Et vous allez tout le temps au théâtre, on vous voit partout, 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 au Vieux-Colombier l'autre jour, et tout ça, c'est magnifique. Bah écoute, tu sais, c'est toujours un peu ma maison, quand même. Bien sûr. Tu vois, toi qui es bientôt en horaire, tu vas... Et on se passe le témoin. Vous partiez, j'arrive, et puis je passe le témoin, le brigadier, à d'autres qui arrivent. Et là, six coups, hein ? Oui, trois pour les comédiens de Molière, trois pour les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. Bravo, madame, vous n'avez pas oublié vos portes. Ah, je suis en retard. Mais non, mais non, on est très à l'heure pour répéter avec Catherine, avec une salle d'IA, quelle chance. Moi, j'ai eu lui faire un petit tour dans la salle, parce que je suis toujours très émue de venir voir cette salle. Pendant, quand je répétais autrefois, j'avais toujours peur de voir la porte du fond s'ouvrir et quelqu'un écouter. C'est ça, les petits copains, quoi. Oui, oui, oui. Mais j'allais, sous-reptissement, écouter des répétitions pour m'instruire autrefois. Notamment, tiens, l'annonce fête à Marie, que j'aimais beaucoup. Ah bon ? A tu joué Jacques Hurie, je t'ai vu répéter. Oui. Oh, mais je me souviens d'ailleurs. Oh, c'était incroyable. Il y avait eu une réflexion, je ne sais pas, tu avais, ou c'est toi, tu avais demandé quelque chose à Claude. Oui, 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 j'avais dit, écoutez, là, là, vraiment, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il a pris le livre, il l'a gardé, il était très, très dubitatif, et il me dit, ben, j'ai dit le savoir, j'ai dit le savoir, mais c'est à vous de me le dire. Et de toute façon, c'est tellement beau. Ah, c'est magnifique. Ah oui, je me souviens, on avait beaucoup ri de cette réflexion. Ah oui, mais c'était merveilleux. Ah mon Dieu. Mais crois-tu que c'est beau ? Et ce plateau, c'est merveilleux. Ce plateau, ça me rappelle le cher Lucien Pascal, qui était là, pendant les répétitions, qui était d'une minutie, d'une précision, tout ça. Mais là, ici, je ne le connaissais plus, c'était le directeur de la scène, ça n'était plus mon mari, qu'on le retrouvait à la sortie. Quel merveilleux couple, vous avez été vraiment l'harmonie entre une protestante et un catholique. C'est beau, c'est beau. C'est vrai. Mais voilà, ça passe vite. Gisèle ! Ah, Muriel ! Quelle surprise ! Je viens vous dire un petit bonjour. Oh, ce que c'est gentil ! Bon, le spectacle de Catherine Salvia, je ne voulais pas venir sans vous saluer. Oh, ça me touche ! Et vous dire que j'étais heureuse de vous voir là. Ça doit vous faire un drôle d'effet. Ah oui, j'ai eu tellement d'émotions ici, car j'ai connu dix administrateurs quand j'étais en activité. Et certains m'avaient beaucoup impressionnée. Quand j'entrais ici, appelée ou pour demander quelque chose, je tremblais comme une feuille, je regardais. Je ne tremble pas en venant vous voir, mais je vous dis que ça me fait grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis alors, vous venez en secret pour faire la soirée de Catherine Salvia. Voilà. Alors, je ne voulais pas passer sans vous serrer la main. Merci à bientôt. Alors, merde, merde, merde. Je vous dis merde pour la répétition, puis à demain. À demain. Au revoir. Au revoir.